Nous allons maintenant apprendre comment trouver l'équation de la médiatrice d'un segment de droite. Donc, une médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire à un segment de droite et qui divise ce segment de droite en deux parties égales. Alors, si on regarde ici, on voit en rouge que c'est la médiatrice du segment AB. Pour venir trouver et écrire l'équation de la médiatrice d'un segment de droite, on doit premièrement déterminer la pente du segment de droite, ensuite déterminer le point milieu du segment de droite, ensuite on se sert de la pente pour calculer la pente de la droite perpendiculaire, et ensuite on est capable de calculer la valeur de B dans l'équation Y égale à MX plus B à l'aide d'un point milieu et la pente perpendiculaire. Alors, faisons l'exemple suivant. Donc, sur une carte d'une ville, deux écoles sont situées au point P-1-4 et Q-7-2. La commission scolaire souhaite construire un nouveau complexe sportif pour les deux écoles. Elle veut déterminer les endroits possibles qui sont équidistants des deux écoles. Représente à l'aide d'une équation les emplacements possibles pour ce complexe sportif. Donc, c'est important à noter que tu peux constater du diagramme, c'est qu'un point peut être à la même distance des deux écoles, sans être directement placé entre elles. Donc, n'importe quel point sur la médiatrice d'un segment de droite est équidistant des extrémités du segment de droite. Donc, ici, on a nos extrémités. Donc, comme on avait vu, la première étape, c'est de trouver la pente du segment P-Q. Donc, on va premièrement trouver la pente du segment P-Q. Alors, comme dans la vidéo précédente, pour trouver la pente, on fait y2-y1 sur x2-x1. Ici, on va dire que P, c'est notre point 1 et que Q, c'est notre point 2. Donc, P va avoir x1-y1 et Q va avoir x2-y2. Donc, si je continue, donc y2, donc moins 2, moins 4, divisé par 7, moins moins 1. Alors, je vois que j'ai moins 6 sur 8. Je peux réduire cette fraction parce que je peux diviser par 2. Donc, j'ai moins 3 quarts. Alors, ma pente pour mon segment de droite est moins 3 quarts. Maintenant, je dois trouver le point milieu pour ma médiatrice. Alors, le point milieu de P-Q. Donc, je viens d'utiliser ma formule, qui est x1 plus x2 divisé par 2 et y1 plus y2 divisé par 2. Donc, utilisant encore P comme le point 1 et Q comme le point 2. Donc, j'ai moins 1 plus 7 divisé par 2 et j'ai 4 plus moins 2 divisé par 2. Donc, moins 1 plus 7, c'est 6 divisé par 2 et j'ai 4 plus moins 2, donc 4 moins 2 qui est 2 divisé par 2. Donc, mon point milieu, c'est 6 divisé par 2, c'est 3 et 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, le point milieu est 3, 1. Maintenant, je veux trouver la pente qui est perpendiculaire au segment P-Q. Fait que pour trouver la pente perpendiculaire, on doit faire, on doit inverser la fraction et mettre le signe inverse. Donc, ici, puisque j'ai moins 3 quarts, ça veut dire que je vais inverser, donc je vais avoir 4 tiers et puisque la fraction était, ou la pente était déjà négative, donc ma pente va être positive. Donc, la pente pour ma médiatrice va être 4 tiers. Finalement, je veux calculer la valeur de B dans mon équation Y égale à MX plus B. Donc, j'ai le point milieu qui fait partie de cette droite-là et j'ai la pente. Il ne me manque que B. Alors, je vais avoir Y qui est égal à 1. Alors, 1 égale à 4 tiers fois 3 plus B. Donc, ici, j'ai 4 fois 3 qui est 12 divisé par 3 qui me donne 4 parce que ça peut aussi s'annuler ici parce que je divise 3 par 3. Donc, j'ai 4 plus B. J'envoie le 4 de l'autre côté de mon signe d'égalité. Donc, ça devient moins 4, moins 4 des deux côtés. Donc, j'ai 1 moins 4 qui est égal à B. Donc, j'ai moins 3 qui est égal à B. Donc, l'équation de ma médiatrice ici est Y égale à 4 tiers X moins 3.